Bonjour, j'ai cru comprendre, enfin, dans ce que vous disiez notamment, que l'élève, le but était à terme, par exemple, que l'élève de seconde puisse aller retravailler ou réviser en regardant le programme un truc qui était lié à la troisième. Or, pour l'instant, a priori, les exercices sont liés à des feuilles qui sont ouvertes et fermées et dont la validité s'arrête au bout d'un an, sauf si c'est prongé, c'est la raison qu'il faut que l'élève puisse aller chercher des exercices, finalement, hors feuille ou comme il veut, ou qu'il y ait des feuilles permanentes liées au programme de référence. Je dirais en accès libre, quoi, en fait. Oui, voilà ça. Parce que nous, on a été confrontés à ce problème sur l'air, et c'est vrai qu'il y a des élèves qui n'y vont... Quand la feuille n'a pas été préparée par l'enseignant, je pense vraiment à des révisions des années d'avant, ils le font tout seuls en accès libre sans avoir une séance toute prête, sans avoir une feuille d'exercice qui est prête. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'exo en accès libre comme ça, de référence ? Si. Tous. 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 Non, mais dans ce cas-là, est-ce que l'enseignant a quand même un suivi de ce qu'a pu faire l'élève sans que les notes soient enregistrées, mais au moins qu'il les ait vues, pas vues ? Non, il n'aura pas de suivi. Mais bon, c'est une des raisons pour lesquelles on pensait que ça pouvait être intéressant que ça soit aussi dans l'espace élève. L'idéal, c'est évidemment que l'enseignant ait préparé une feuille de révision pour toute la classe ou pour certains élèves de la classe. Mais nous, ça nous est déjà arrivé de savoir que certains élèves n'osent pas demander des révisions sur des notions d'avant. Comment il peut le faire ? Bonjour. Moi, j'avais une question, là, juste sur le glossaire. En fait, je suis là. Pardon. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. En gros, une fois que l'élève sera dans les ressources, il aura à côté les notions qu'il reporte. C'est dans les deux sens, en gros. Si on a les notions, on trouve des ressources. Et si on a utilisé ces ressources-là, on verra les notions associées à côté ? Ou j'ai mal compris ? Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Non, mais le but, ce serait ça ? Le but, ça pourrait être que plutôt que de rechercher les ressources que par le programme, on puisse aussi les rechercher en rentrant par la notion. Mais à condition que la notion, elle soit taguée aussi avec le bon niveau. On va reparler des glossaires dans les nouveautés. Mais je vais en dire un mot. En fait, l'idée, c'est qu'il y a un glossaire général qui est accessible, comme toutes les ressources de WIMS, directement, mais sans guide. Donc, on a droit au glossaire. Il peut y avoir d'ailleurs des définitions qui seront niveau collège, différentes du niveau université, différentes du niveau lycée. Et après, l'enseignant... Alors, ça, c'est accès à tout le monde, aussi aux élèves. Mais dans une classe, l'enseignant pourra décider, pourra créer son glossaire à partir de la base de données de glossaire. C'est-à-dire qu'il va dire, c'est cette définition qui me convient, c'est celle-là. Bon, s'il y a des divisions au niveau université, elle ne vous convient pas. Ce n'est peut-être pas bien que les élèves y accèlent. Peut-être que c'est bien qu'il y ait accès, j'en sais rien. Mais disons que c'est à vous, enfin, c'est l'enseignant, à choisir les notions qui seront présentées au niveau de la classe. Maintenant, il peut toujours aller sur le site général et faire tout ce qu'il veut. Alors maintenant, c'est pareil, c'est en développement, c'est pas très agréable. Oui, alors c'est moi, c'est pas une question, c'est juste, bravo et tous mes encouragements, allez-y, foncez. Mais le service existait déjà, il suffisait juste de penser à le réactiver. En fait, les grandes lignes étaient déjà là. Mais bon, après, on a trouvé quelques petits trucs à rajouter. Après, peut-être qu'on en a oublié, donc si vous trouvez que ça manque encore de certaines choses. Mais bon, ça va demander un gros boulot quand même, parce que la maintenance et l'écriture de tout ça, c'est quand même assez bon. Mais on trouve que c'est quand même un bon outil aussi de formation pour les enseignants. Non, ça va être la dernière question, parce qu'on a pris pas mal de retard avec les problèmes techniques et le retard du début. Alors vous venez de dire justement que c'est un gros boulot et hier, dans notre groupe, on a réfléchi justement à comment partager les ressources, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont privées et auxquelles tout le monde n'a pas accès. Et ça me fait penser, là, c'est un peu pareil, vous dites, vous pensez qu'il y a un exercice à mettre ? Vous nous envoyez un mail et puis vous nous demandez s'il faut le mettre ou pas. Enfin, je pense que juste, vous n'allez pas y arriver, parce que vous avez le cycle 4, les autres cycles, le lycée, la physique, le français, l'anglais, enfin bref, que sais-je. Mais on fera que les maths, et encore ? Oui, justement, donc du coup, nous on n'est pas, nous les maths, ça nous intéresse tant que ça. Donc du coup, enfin les ressources en tout cas, et du coup, juste, enfin, il faudrait peut-être trouver un moyen pour qu'il y ait plus de monde qui puisse contribuer à ce truc-là, enfin comme pour toute la plateforme. Il faut trouver autre chose, ou un forum, ou j'en sais rien, mais quelque chose de mieux. Mais une autre manière de faire que quelques personnes ont envie de le faire, et puis tous les autres les bombardent de mails et attendent qu'ils aient le temps de le faire, quoi. Alors, pour ça aussi, je voulais juste dire que dans l'Académie de Versailles, en septembre, il y a un groupe de travail qui va être piloté par des IPR, les membres du groupe Euler, et puis d'autres enseignants, pour revoir toutes les notions du glossaire qu'on a porté, savoir si elles sont encore bien écrites, si c'est les bons niveaux, etc., et surtout pour en créer une nouvelle. Donc eux, leur travail, ça sera, bon, ça sera des enseignants qui auront besoin de connaître, de savoir un peu taper du latex, juste du texte, et ils feront leur demande, on voudrait tel fichier dynamique, telle illustration, etc., et ça sera à nous de les créer. Et donc là, il va y avoir un groupe de travail qui va travailler essentiellement là-dessus, parce que pour l'instant, il n'y en a pas assez. Je veux dire... Je veux quand même vous dire que les programmes et la partie, c'est déjà en public, depuis des années, depuis qu'on l'a créé, c'est-à-dire depuis, je pense, 4-5 ans, et donc, dans un dépôt SVN, et donc, en fait, vous pouvez y participer, si vous voulez, bon, si vous participez une fois, c'est peut-être pas raisonnable, mais si vous voulez y participer, il n'y a aucun problème, ça peut tout à fait être... Mais c'est en physique aussi, je veux dire, mais en physique aussi, voilà. Ouais, mais c'est clair qu'il faut trouver un moyen de travailler efficacement avec plusieurs groupes. Mais je pense qu'il faut avoir des groupes, bon, après, mais on peut en parler, je peux vous en parler. Pourquoi ? On va... On va laisser la... Bon, je vous remercie. Applaudissements ... ... ...